Lors de notre rencontre avec Tonton I.O.Y.L. Club, sa résidence new-yorkaise habituelle, le Princeton Club, est enfermée. Mes collègues étudiants et moi l'avons interpellé sur la question du troisième mandat et les risques de violence au pays, ainsi que sur sa démarche politique qualifiée par beaucoup de tortueuses. Je tenais que du Sopi hier avec Wad, au Réogui, aujourd'hui, je poursuis invariablement et inlassablement le même projet politique dont les piliers deviennent constants. L'un de ces piliers est de faire de l'autre pays un pays souverain, respecté par tous ses partenaires, doté de moyens sécuritaires appropriés en personnel, équipements et infrastructures pour faire face efficacement aux menaces extérieures et intérieures afin d'offrir aux citoyens, comme aux étrangers vivant parmi nous, un environnement pacifié et sécurisé pour l'exercice de leurs activités légitimes. Un Sénégal où on ne marchera pas sur des cadavres pour arriver au pouvoir ou s'y maintenir. Un Sénégal qui mène une diplomatie de bon voisinage, d'intégration africaine et de participation à la promotion de la liberté, de la paix et de la stabilité dans le monde. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, en répondant à l'invitation du président Salle de joindre nos forces, pour d'abord éviter de placer notre pays en situation de tension, nous rendant vulnérables face aux attaques extérieures. Ensuite, diminuer l'impact de la Covid-19, dont la fin a vu naître une autre crise mondiale à guerre en prene, le Sénégal aurait pu rejoindre le Mali, la Guinée, le Burkina Faso dans l'instabilité, le terrorisme, le djihadisme. Je ne regrette rien, même si vous qualifiez ça de tortueuseté, j'ai voulu, comme je vous l'ai dit, la paix, la sécurité, la stabilité, conditions premières d'exercice de toute activité humaine. Sur un autre plan, un pilier du projet Sopi, qui était absolument central, était que nous devions faire du Sénégal une démocratie majeure, où la transmission du pouvoir se fait sans violence, à un rythme régulier dont la fréquence n'excède pas dix ans. Deux mandats de cinq ans, pas trois. D'où mon combat contre Wad en 2012, malgré une immense affection que je voue à ce leader africain d'exception, qui aurait pu, à l'image de Mandela, bénéficier d'une sortie honorable, n'eût été une lubrice et la double tentation d'un troisième mandat et d'une dévolution monarchique du pouvoir. Voilà ma position sur ces questions-là. Il y avait dans notre projet d'origine bien d'autres pognées que j'aurai l'occasion de vous expliciter en fonction de vos centres d'intérêt.